Chers présidents d'honneur de la Maison Heinrich Heine, chers Alfred Grosser, chers Michaela Wiegel, chers amis de la Maison Heinrich Heine et chers résidents, je suis ravie de vous accueillir si nombreux à cette soirée avec le grand politologue et médiateur entre la France et l'Allemagne, le professeur Alfred Grosser, à l'occasion de la sortie de son dernier livre intitulé Le Mensch, die Ethik, non, der Mensch, non, le Mensch, pardon, maintenant j'avais un doute, Le Mensch, die Ethik, die Identitäten, le voilà, paru fin février de cette année au Dietz Wallach. Pour le moment, ce livre n'existe qu'en langue allemande, mais je suis persuadée qu'il nous faut une édition française parce que la thématique choisie par Alfred Grosser touche au cœur de nos sociétés allemandes, françaises et européennes. Alfred Grosser se penche dans son livre sur la question difficile et complexe de la formation de l'identité. La question que l'auteur se pose est la suivante. Comment devenons-nous ce que nous sommes par notre culture, notre tradition, notre éducation, notre religion, notre sexe, les mythes nationaux ? L'identité est en réalité une notion multiple pleine de nuances et de contradictions. En s'interrogeant sur l'identité, Alfred Grosser, le grand européen, s'en prend à l'un des mots majeurs de notre temps, ce regard simplificateur porté sur ce qui nous est différent, se doit pointer sur les autres, c'est toujours le mot qui apparaît, cet article « les » qui désigne sans nuance les femmes, les musulmans, les allemands, les réfugiés, et on pourrait continuer. Reprenant les termes du philosophe Lévinas, Alfred Grosser montre que l'identité d'un individu ne consiste pas à se laisser identifier de l'extérieur. Dans son analyse qui passe au crible l'existence humaine et tous les champs de la vie sociale, l'auteur appelle à ne jamais perdre son humanité, même en période de crise. Nous encourageant à penser, et maintenant citation, traduit bien sûr, avec « justesse et justice », il met également en garde contre le rejet de la classe politique, et plaide pour le devenir homme au milieu du désespoir face à l'actualité du monde. Je m'arrête ici parce que je voudrais laisser la parole tout de suite à M. Grosser lui-même, qui nous éclairera sur son concept d'une identité, d'une éthique des identités, une pensée passionnante en temps de crise multiple que nous vivons actuellement en France, en Allemagne, en Europe et au-delà. Quant à votre propre identité, vous avez dit dans une interview que vous êtes un optimiste et « Weltfabessara ». Je n'ai pas pu traduire, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Je pense que nous avons besoin de ces deux qualités en ces jours. C'est toujours un très grand moment et un honneur de vous avoir avec nous à la Maison Heinrich-Hein, qui vous doit beaucoup, cher président. Je vous remercie vivement d'avoir trouvé un créneau libre dans votre agenda, très chargé, avec beaucoup de présentations de votre livre en Allemagne, et c'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas, vous êtes quelques jours à Paris, mais sinon, le reste du temps, de votre temps, vous êtes en Allemagne à divers endroits. Je remercie également, très chaleureusement, Mme Michaela Wiege, correspondante de la FAZ à Paris, d'avoir libéré cette soirée pour discuter avec Alfred Grosser, que vous, Michaela, connaissez très bien depuis longtemps. Je sais que vous avez eu une journée particulièrement chargée aujourd'hui avec la formation du nouveau gouvernement, et je pense que ce n'était pas facile de venir à temps ici. Encore une fois, un très grand merci à vous deux. Et maintenant, je pense, je laisse la parole directement à Michaela Wiege, il me semble. Oui ? Parfait. D'accord. Merci beaucoup pour cette introduction, toujours parfaite. Et je dois dire que c'est un immense honneur d'être à côté. Alors, vous connaissez tous Alfred Grosser, mais il faut vous dire que c'est le seul homme qui n'ait jamais parlé trois fois devant le Bundestag allemand. C'est vraiment un exploit inégalé. Et en plus, il était le dernier qui a parlé quand le Bundestag était encore à Bonn. Et je dis ça parce que je crois que... Mais ça, on va le voir tout de suite. J'ai l'impression que le dernier discours d'Alfred Grosser pour la commémoration du début du déclenchement de la Première Guerre mondiale, vous avez fait un remarquable discours au Bundestag. Et j'ai l'impression que c'est là, dans ce discours, où a débuté en vérité votre livre, puisqu'on voit quelques idées déjà que vous avez développées avec brio dans votre livre. Alors, je ne suis pas venue sans rien. J'ai trouvé une citation de votre philosophe préféré, Emmanuel Lévinas, qui, si je ne me trompe pas, mais je me laisse corriger, n'est pas dans le livre, mais j'ai trouvé qu'il va parfaitement, qu'il résume parfaitement ce qu'on va développer maintenant. La France est une nation à laquelle on peut être attaché par le cœur et par l'esprit aussi fortement que par les racines. Et j'ai trouvé cette réflexion d'Emmanuel Lévinas et comme une belle introduction dans votre livre. Alors, probablement, comme Mme Doyssen l'a déjà mentionné, vous pouvez nous raconter aussi ce titre qui intrigue, le mensch. Et après, le sous-titre qui, j'avoue, m'a d'abord fait peur. Je me suis dit, oulala, maintenant, on va lire un deuxième Kant. Mais finalement, pour ceux qui ont lu le livre, ça reste un livre très grossérien avec beaucoup, beaucoup de réflexions profondes, mais accessibles. Donc, pourquoi le mensch ? Alors, d'abord, peut-être finir de présenter Michel Weigl. Parce qu'il y a des tas de raisons de ne pas lire la France-Fourde allgemeine. Mais il y a une raison majeure de la lire tous les jours, ce sont les articles de Michel Heller qui est vraiment, je le lis dans toutes mes réunions, je vais en dire un mot de ces réunions en Allemagne, je la cite tout le temps, notamment pour un article que la Frankfurter a eu la gentillesse de mettre en éditorial qui est assez intéressant pour vous tous qui connaissez dans la France-Franc-Allemagne depuis le début. Mon ami Joseph Rauvin avait intitulé son premier grand article dans Esprit l'Allemagne de nos mérites, contre Macron et contre tout ce qu'il représente. Mais c'est comme ça. Alors, deux mots sur le livre. Je vais vous avouer franchement comme il est né. Mes deux éditeurs habituels en Allemagne, Beck et Hambourg, ont refusé ce sujet. Et un éditeur de Bonn a dit, moi je prends. Et j'ai dit, bravo. Et non seulement il m'a édité, mais à grande vitesse, le livre est paru fin mars, début avril. Les événements de janvier sont donc déjà dans le livre. Et il m'a fait 25 séances dans les 25 villes allemandes pour présenter le livre. C'est une raison pour laquelle je voyage beaucoup en ce moment. Alors, pourquoi le titre ? D'abord, et Michael vient de le dire, le sous-titre dit « Édite identité », « Édite identité », ça fait très philosophe. Or, je ne suis pas philosophe. Et vous savez ce que c'est un philosophe ? C'est quelqu'un qui vous pose une question et qu'il vous répond. Vous ne comprenez plus la question que vous aviez posée. De même, et mes amis théologiens acceptent ces définitions, qu'est-ce qu'un théologien ? C'est quelqu'un qui passe sa vie à parler et à écrire sur ce qu'il dit indicible. Bon, alors, revenons au livre. Ensuite, la proposition du titre a été faite à la fois par l'éditeur et par moi. C'est parce que je me souvenais aussi qu'aujourd'hui encore, et ça s'est passé il y a un peu plus d'un mois, une communauté libérale juive à Bruxelles élit tous les ans le « mensch » de l'année, en français dans le texte, le « mensch » de l'année. Pourquoi « mensch » ? Parce que le mot « homme » n'a absolument pas la même signification en français. Et le « mensch » et j'y reviens longuement dans la conclusion du livre, tout germaniste devrait savoir qu'à la fin du Wilhelm Meister de Goethe, « Nun siehst du aus » comme un « mensch ». Dans « La Zauberflöte » Sarastro dit avec un maximum d'hypocrisie « il est mehr als un prince, il est mensch ». Si ça répétait un prince, il ne l'aurait pas pris, mais ça c'est un autre sujet. Et je crois que c'est « das menschsein », « das menschwerden » est le thème central du livre. Plus exactement, comme Michael a dit un instant, il y a à la fin la tension entre le désespoir de la situation du monde actuellement et une certaine confiance, une « zuversicht » que l'on peut transformer un peu plus les gens en « mensch », c'est-à-dire le contraire de la nouvelle de Kafka où un homme devient bête, insecte, c'est le contraire, on essaie d'aider les gens à devenir plus « mensch ». Donc, et je suis déjà à la fin du livre, mais Michael va relancer, le mélange de « verzweiflung », de « désespoir » et de « zuversicht ». C'est tout à fait paradoxal, mais les deux peuvent coexister. Et quand je suis, je vais encore aller le 30 mai, le 1er juin, devant des lycées en Rédanie, quand je parle à des lycéens, ce qui m'agent beaucoup en France et en Allemagne, c'est une des raisons de leur donner et devenez plus « mensch » et ayons un peu de confiance, ce que dit d'ailleurs actuellement notre président de la République. Alors, la transition est toute trouvée parce que vous avez déjà mentionné, et je trouve que c'est un très beau passage dans le livre, où vous vous interrogez sur le... Alors, le statut, ce n'est probablement pas le bon mot, mais la différence entre les femmes et les hommes, et où vous dites aussi que vous avez profité en quelque sorte de privilèges qui étaient dus à un homme, donc homme sexué dans ce sens-là, pas la patrie aux grands hommes, et probablement que vous pouvez développer un petit peu parce que je le trouvais très joli, et j'y pense un peu aussi aussi parce que vous avez aussi aidé beaucoup d'étudiantes à devenir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, par exemple. On a une étudiante qui est devenue chef des armées, ministre des armées, et donc je pensais que vous pouviez en dire un peu plus sur cette distinction très distinguée que vous faites. Donc, je me présente au début du livre pour montrer la multiplicité des identités. Alors, je suis homme et pas femme, et ça me donne encore dans la société française beaucoup d'avantages y méritait. Beaucoup moins qu'avant. Je ne peux pas vraiment expliquer à mes petits-enfants que jusqu'au début des années 60, une épouse n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque à son nom. Je ne peux pas lui expliquer que jusqu'aux années 70, il n'y avait pas d'autorité paternelle partagée. Tout ça, c'est assez récent. Et je ne peux pas expliquer, si, je peux expliquer aux intellectuels de Sciences Po qui ne savent pas ce que c'est que l'agriculture, qu'il y a un changement fondamental grâce aux techniques entre la paysanne d'antan et l'agricultrice qui devient une exploitante d'une industrie agroalimentaire. Donc, j'ai pris au début deux exemples qui sont les Deutschen et les Frauen. Pour les Frauen, je prends des tas d'exemples. je me permets d'en prendre un parce que ça m'avait beaucoup marqué. Un français et un allemand. Un exemple français et un exemple allemand. L'exemple allemand, le général Bastian a tué quelqu'un qui n'avait aucune envie de mourir. Mais aucune. On a toutes les preuves qu'elle voulait survivre. Mais comme c'était l'homme, le double suicide a été admis immédiatement. si ça avait été l'inverse, elle aurait été la meurtrière du général Bastian. En France, Althusser a étrangé sa femme Hélène. Pauvre Althusser. Qui donc a plein Hélène. Il n'a fait pas un jour de prison. Il a été très brièvement en traitement psychiatrique. Puis c'était fini. Il est revenu normalement à l'école normale, etc. Si ça avait été l'inverse, si Hélène avait tué Althusser, qu'est-ce qu'on aurait parlé de cette meurtrière ? Je prends ça comme exemple parce que c'est le résultat, si vous voulez, de ce qu'est l'infériorité féminine. Alors, dans l'église catholique, je passe vite, mais c'est tout un chapitre qui rejoint mon chapitre sur le catholicisme et sur les églises. Mais il y a aussi du côté... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un allemand ? Ça, ça me permet d'insister, dit Deutsche. D'abord, j'insiste toujours sur le fait. Lorsqu'en 1945, 1946, 1947, nous avons commencé les relations franco-allemandes, c'est uniquement parce que nous ne croyons pas que dix Deutschen existaient. Il y avait des Allemands qui, et puis d'autres Allemands qui autrement. Ce n'est pas un hasard si nous avons comme premier invité à la Sorbonne, nous avions 49, Eugen Kogon qui sortaient de Buchenwald. Et nous avons constamment eu affaire à des Allemands qui avaient été autrement. Mais il y en a beaucoup. Aujourd'hui, rétrospectivement, alors c'est un sous-chapitre là-dessus parce que ça mérite tellement, vous avez toute une génération d'historiens allemands de 45 ans qui s'imaginent qu'ils auraient été héroïques s'ils avaient vécu à l'époque et qui n'auraient jamais dit « Lieber Gott, Bach, Mechtum, das ich nicht nachachaukoum. » Et eux sont en train de reconstituer une culpabilité collective que nous avons toujours récusée. Par exemple, les livres sur les diplomates contre lesquels j'ai écrit dans un livre collectif sont scandaleux. D'abord, il n'a pas été fait par ceux qui sont supposés l'avoir fait. Ils ont subtraité à des gens peu compétents. Et je vous donne juste l'exemple de ce qui s'est passé à Paris. Hausenstein avait été à la Frankfurter Zeitung comme « nichts », comme on dit. À Paris, il avait comme attaché social quelqu'un d'être complice d'Auschwitz puisqu'Auschwitz s'est passé au moment où il était ambassadeur à Tokyo, etc. Je peux donner un tas d'exemples. Je ne les donne pas maintenant. Sur Munich, par exemple, sur des expositions que j'ai trouvées scandaleuses, il faut en ce moment lutter contre une tentation nouvelle allemande de dire « die Deutschen » dans le passé. Oui, probablement, vous pouvez aussi dire un mot sur votre réception du livre « Les 100 membules » sur la Première Guerre mondiale. Je pense que c'est très intéressant aussi, vous citer dans le livre une conférence, je ne la situe plus dans quelle année c'était, mais c'était tout de suite après la guerre où justement il y avait un historien français qui disait à l'historien allemand présent, mais vous exagérez la culpabilité allemande. Donc, probablement, vous pouvez aussi, pour rester au sujet « die Deutschen » n'exister pas, développer un peu sur cette idée. Alors, c'était un dialogue que j'ai présidé avec le sourire entre Jacques Drose, professeur à la Sorbonne, qui, avec mon ami Rudolf von Tadden, était le seul enseignant qui n'a jamais besoin de micro, et Gilbert Ziboura de l'autre côté. Alors, le dialogue, c'était, Drose, il ne faut pas exagérer la culpabilité allemande, parlons de la culpabilité française, et Ziboura, parlons de la culpabilité allemande, c'est beaucoup moins que la culpabilité française, etc. C'était un rôle renversé par rapport à ce qu'il avait été dans les années 20. Cela dit, quand j'étais au lycée à Saint-Germain-en-Laye, nous avions le Malais Isaac comme livre d'histoire, et à la fin du chapitre sur la guerre de 70, et à la fin du chapitre sur la guerre de 14, il y avait la traduction du manuel allemand correspondant, pour que nous voyions comment les mêmes fêtes étaient présentées dans l'autre pays, ce que j'ai trouvé absolument remarquable, même dans ma vie des lycéens. Donc, nous avons aujourd'hui, ce qui est surprenant, entre la France et l'Allemagne, au point de vue de l'enseignement de l'histoire, la réunion décisive a eu lieu en 1952, je le dis bien en 1952. L'association des professeurs d'histoire et de géographie, dont je me flatte de faire partie depuis un demi-siècle, avait organisé ça avec l'équivalent allemand, ils se sont mis d'accord sur tout, y compris sur les origines de la guerre de 1914, avec une différence. La société militaire allemande tenait une place plus grande en Allemagne que la société militaire en France. Mais on pourrait aussi ajouter que le nationalisme tenait plus de place en France qu'en Allemagne, sauf lorsque Thomas Mann se mettait à faire ses décubrations en 1916. Donc, il y a un point sur lequel ils n'ont jamais été d'accord, c'est les origines de l'art baroque. Pour la compréhension du passé, ce n'est pas fondamental. Mais donc, nous avons une convergence des historiens qui est très ancienne, c'est-à-dire qui est venue dans l'immédiat d'après-guerre, et les relations entre historiens français et allemands n'ont jamais été mauvaises depuis la guerre. Alors, est arrivé le livre en question, qui était le livre qui a fait quand même très plaisir en Allemagne, parce qu'il était en train d'expliquer que la responsabilité allemande avait été au plus faible que celles des autres pays. Là, il y a eu beaucoup d'Allemands qui se disaient, ah, enfin, quelqu'un qui explique que ce n'était pas nous. En fait, c'était tout le monde. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus. Mon fils Pierre vient de faire un gros livre que je ne saurais trop vous recommander, qui montrait que tout est parti d'Asie et que c'est l'Asie qui est à l'origine de tout au XXe siècle. C'est une thèse qu'il défend en 600 pages dans 50 pages de notes, mais ça vaut la peine d'être lu sur 600 pages. Bon, mais donc, les responsabilités, donc, je suis, alors, je suis homme et pas femme, je reviens au début. Je suis homme et pas femme, je suis jeune et vieux et pas jeune. Mais, j'ajoute toujours, mes quatre fils travaillent pour la retraite, pour ma retraite. J'ajoute, je suis également professeur retraité, donc fonctionnaire. Donc, j'ai une identité radicalement différente de ceux qui sont chômeurs et qui peuvent devenir chômeurs. C'est une différence sociale essentielle dans mon identité que je n'ai jamais couru le risque d'être chômeur. Et quand je vois la composition du gouvernement aujourd'hui, je préférais qu'il y ait deux ou trois ministres qui aient été chômeurs et qui pourraient le devenir. Car c'est très largement un gouvernement de gens d'en haut. Par exemple, le ministre qui est directeur général de l'ESSEC ne court aucun risque. par ailleurs, je suis parisien. Autrement dit, pour ma vie culturelle, j'ai 50, 100 fois plus que dans n'importe que ville de province. Le budget de l'Opéra de Paris mange, je crois, plus que le tiers que le budget national de la musique. Et d'ailleurs, ce qui est malheureusement, Berlin commence à ressembler à Paris, c'est-à-dire avec la concentration de tout, mais les villes de province allemand tiennent bon. Mais sinon, rendez-vous compte de l'expression que je dis dans mon livre en allemand. Vous habitez Marseille, vous habitez Strasbourg, vous habitez Lille, quoi qu'il arrive, vous montez à Paris. Donc, vous accédez à une sorte d'essence supérieure et je suis parisien. Finalement, je suis... Non, je ne fais plus de vélo. Mais tant que je faisais du vélo, l'ennemi, c'était le mobiliste. Quand je prenais le volant, l'ennemi, c'est le cycliste. C'est ce qu'on appelle une identité partagée. Alors, dans votre livre, vous rendez aussi ces lettres de noblesse à la politique parce que, justement, vous expliquez que... Alors, j'ai essayé de traduire, mais je ne suis pas arrivée parfaitement. Donc, pardonnez-moi mon français un peu approximatif, que la politique et le total des objectifs et des moyens qu'une société peut mettre en oeuvre pour le présent et pour l'avenir de la société et que de là découle la noblesse de sa mission. Alors, je voulais vous demander, j'avais envie de vous demander, vous n'avez jamais songé à faire de la politique vous-même parce que vous avez une parfaite connaissance de beaucoup ou d'acteurs. J'ai toujours recommandé aux autres d'en faire. À la fois par l'acheter, bien sûr, mais également parce que sinon, j'aurais eu une étiquette dans le dos. Je pense que, par exemple, j'ai beaucoup travaillé pour la formation des cadres paysans, à la suite c'est une version réunion féminine où on me demande ce que j'allais voter avant une présidentielle. J'ai dit, mais je vote Mitterrand. Mais vous venez de le critiquer. J'ai dit, mais c'est mon droit le plus strict. C'est vrai que si j'étais encarté au Parti Socialiste, je serais obligé de m'auto-censurer. Et si j'avais une étiquette dans le dos, si j'étais ceci ou cela, la moitié de la population qui m'écoute perdrait confiance en se disant dans quelle mesure s'auto-limite-t-il, dans quelle mesure est-il prudent, dans quelle mesure protège-t-il les siens contre les autres et ainsi de suite. Donc, l'indépendance c'est d'une sorte de lâcheté puisque j'ai toujours dit aux étudiants engagez-vous, re-engagez-vous mais moi-même je n'ai jamais fait partie d'un parti politique. Je ne sais pas, j'ai été une fois dans ma vie serviteur d'un homme. c'était Pierre-Manus France et ça a été ma seule insertion dans la politique et s'il n'y avait pas eu le changement du gouvernement Edgar Ford pendant les affaires étrangères, à l'époque, j'ai fait pas mal de liaisons entre lui et l'Allemagne mais je crois qu'il était digne d'être servi pour l'actuel président. Je crois pour le moment qu'il est digne d'être servi. Alors, vous rendez non seulement ces lettres de noblesse à la politique, vous avez aussi une réflexion assez poussée sur la différence du statut des partis en France et en Allemagne et je trouvais ça entre 100 à un moment aujourd'hui où on voit que pour la première fois un président essaye de gouverner avec un mouvement qui n'est pas exactement ce qu'on entendait jusqu'à maintenant comme un parti. Alors, je voulais savoir tout d'abord, vous vous trouvez si je me souviens bien que le Pateingesetz, cette loi qui règle les partis en Allemagne, va un peu trop loin dans le pouvoir qu'elle accorde aux partis, qu'elle soit indispensable à la démocratie. Est-ce que vous pouvez nous dire justement comment dans cette critique s'en sert aussi le nouveau phénomène français de ce qui est appelé maintenant la République en marche ? Je reviens sur la question précédente qu'est-ce que c'est que la politique ? Et je dis effectivement dans mon livre c'est ce qu'il y a de plus noble dans une société et que comme l'a dit fortement Emmanuel Mounier la politique n'est pas tout mais elle est en tout. Et l'exemple que je prends et que j'essaie d'approfondir un peu dans le livre c'est celui d'une petite secrétaire dans une entreprise qui lit un photoroman par exemple ça existe encore dans laquelle la petite secrétaire épouse le fils du patron pendant qu'elle rêve elle ne fait pas d'action syndicale et le photoroman a comme but de détourner du politique de la même façon beaucoup d'émissions par exemple en Allemagne avec un crime par soir au moins c'est et le non politique a une fonction politique ça c'est juste une remarque préliminaire j'en viens j'en viens aux différents partis c'est vrai qu'en Allemagne l'article 21 de la constitution donne des droits aux partis mais surtout le Partei les met partout pour être intermédiaire entre le peuple etc de former la politique vraiment une charge de mission incroyable en France l'article 4 de notre constitution limite beaucoup il contribue à la formation de la volonté populaire c'est tout il contribue ils ne sont pas identifiés à la volonté populaire et je pense qu'en France De Gaulle a été très prudent il a mis cet article 4 pour montrer qu'il acceptait les partis qui ne voulaient pas être dictateurs mais c'est le rôle être accessoire et le rôle est d'autant plus accessoire là je suis désolé j'allonge un peu parce que personne en France ne respecte la constitution par exemple prenons cet exemple notre président est chef des armées qu'est-ce qu'on l'a entendu depuis trois jours mais René Coty Vincent Riole était aussi chef des armées c'est une formule très ancienne d'après l'article 21 de la constitution c'est le premier ministre qui est responsable de la défense nationale mais ça a été complètement oublié et aujourd'hui on a un peu rétabli cet après-midi à 15h on a un peu rétabli la constitution le président a nommé XYZ ministre sur proposition des chefs de gouvernement alors que le 9 janvier 1959 Debré va voir De Gaulle président qui change la constitution en une seule phrase en disant le général De Gaulle a approuvé les choix et a approuvé les orientations ce qu'on président de la république il n'avait pas à faire mais on a été beaucoup plus loin et actuellement je ne sais pas comment on va faire notre président il essaie de se dégager de ça que tout le monde imagine que le président est tout puissant y compris dans les détails il s'occupe de tout il a à intervenir par tout or c'est absolument pas ce que dit la constitution et je pense qu'aujourd'hui il va y avoir une difficulté entre le président et le premier ministre pour décider des tas d'objets par exemple telle usine qui se met en grève pour sa survie en ce moment qui va intervenir c'est le président c'est le premier ministre c'est la ministre du travail qui est une haute fonctionnaire qui a été directrice des relations humaines chez Danone c'est très difficile à dire qui va intervenir mais tout le monde s'attend à ce que le président intervienne il va falloir toute une pédagogie à aimer le Macron pour qu'il dise ce qu'il a dit dès le début il préside c'est à dire il décide dans les grandes affaires et le premier ministre s'occupe de l'intendance du quotidien sous Sarkozy il y a eu un premier ministre appelé François Fillon dont personne n'a entendu parler pendant 5 ans car tout passait par Sarkozy alors sur la république en marche ou le mouvement si ça vous paraît déjà justement un phénomène qui va qui correspond plutôt aux origines parce que de Gaulle effectivement il est aussi comme élaboré les partis il a aussi prétendu que c'était un mouvement ou est-ce que c'est tout à fait autre chose alors de Gaulle c'était un mouvement d'une grande violence contre la 4ème république et il y avait à l'époque un extrême gauche et une extrême droite qui essayaient d'écraser la république c'était les communistes et les gaullistes et du côté gaulliste on oublie constamment ce qu'a été les RPR à partir de 1947 en revanche aujourd'hui ce qu'on oublie c'est que grâce à un très patient travail de terrain de milliers de gens le mouvement en marche compte 200 000 membres autrement dit il y a plus de membres que n'importe quelle autre partie on fait comme s'il n'y avait rien au départ il n'y avait rien et le mouvement extraordinaire c'est ce développement massif grâce à un travail de terrain et alors à propos de travail de terrain il faut se rendre compte à quel point pendant de longues années le travail de terrain c'est-à-dire de monter voir la vieille femme qui ne peut pas bouger de faire des escaliers dans les régions pauvres ça a été longtemps le parti communiste maintenant c'est le Front National et le parti socialiste en France et en Allemagne est largement un parti intellectuel qui n'est pas tellement proche de ce qu'on appelle les gens je sais que j'ai beaucoup travaillé en Allemagne avec la Union chrétienne-démocrate pourquoi est-ce que je n'ai pas beaucoup travaillé avec les Youzo parce que les Youzo voulaient absolument qu'on parle théorie et ça me fait penser à une phrase de Willy Brandt à un congrès du parti s'adressant à ces jeunes sociologues d'extrême gauche enfin très très à gauche en disant votre langage est incompréhensible pour le peuple une des raisons pour lesquelles je suis si souvent invité à l'Allemagne c'est que je parle là-bas allemand et ni sociologique ni politique et si vous regardez le langage d'une bonne partie de mes collègues philosophes sociologues politologues il y a un abîme entre eux et un public populaire qu'ils n'ont pas d'ailleurs dans votre livre il y a une très jolie remarque où vous dites je n'ai jamais compris ce que voulait dire le terme allemand publiciste je suis sans arrêt qualifié en Allemagne de publiciste mais je ne sais pas ce que ça veut dire enfin en Allemagne ça veut dire en fait un intellectuel qui écrit dans les journaux et c'est vrai que depuis 1948 je suis journaliste mais je ne peux pas être journaliste professionnel je ne peux pas avoir ma carte de presse car il faut simplement que 50% de mes revenus proviennent des organes de presse or je ne dis pas que j'avais un traitement considérable par rapport à ce qu'a eu madame Fillon c'est négligeable mais jamais je n'ai eu de mes petit traitement pour des articles jamais ça n'a fait la moitié de mon traitement donc j'avais une carte de journaliste mais j'ai été toujours journaliste et mon ex-collègue et ami malheureusement défunt Maurice Duverset c'était pareil on était à la fois journaliste et universitaire et ça n'a en France ça n'a gêné personne en Allemagne c'est pas très noble c'est pas très disnagué ou alors il faut faire comme mon collègue Habamas c'est d'immenses articles mais c'est pas les articles de la presse quotidienne alors vous avez mentionné le rôle du parti communiste vous parlez beaucoup aussi du rôle de l'église et des différences entre le catholicisme allemand et français probablement vous voulez dire aussi un mot sur vous parce que moi j'ai dû sourire j'avais regardé en préparant quelques articles parus sur votre livre je dirais par où alors que vous expliquez que justement vous ne voulez pas être réduite à une identité le premier article que j'ai lu commençait par Der Jude Alfred Grosser Moster donc c'était exactement le contraire donc si vous voulez bien on m'a défini en Allemagne et j'ai cette parfaitement définition et mon athéisme est aussi vieux que ma pensée mais ça n'empêche pas la très bonne relation et avec une différence actuelle franco-allemande mais c'est dans les deux côtés alors du côté allemand il y a un ami le cardinal qui s'appelle Marx et qui a écrit un livre qui s'appelle Das Kapital et qui est cardinal archevêque à Munich et qui a dit une phrase que j'ai vainement entendue attendue chez les évêques français on ne peut pas être à la fois catholique et xénophobe Framson Frankley les évêques français ont été fort lâches pourquoi parce qu'ils ont été dominés par la hantise de quelque chose qui n'existe heureusement pas en Allemagne à peu près un million et demi à deux millions de catholiques de choc que je n'appellerai sûrement pas chrétiens qui sont proches de Marine Le Pen parce que semble-t-il le président actuel n'est pas conforme sur un certain nombre de points ce qui donne des petites écritures sur les pavés de Paris jamais pas Macron jamais et c'est eux qui ont organisé pour Fillon au Trocadéro c'est eux qui font peur aux évêques qui ont tout de même dans leurs recommandations préélectorales ont signalé que c'était possible d'imaginer qu'il fallait tenir compte de l'ouverture et la fermeture la fermeture des frontières de l'ouverture aux autres du repli etc et de ce repli identitaire mais ce côté-là n'a pas été accepté par tout le monde et si vous lisez les courriers de lecteurs de la croix journal auquel j'ai l'honneur d'appartir depuis 1955 que personne que tout le monde lève la main qui était dirigeable journaliste en 1955 ça vraiment c'est d'une différenciation extraordinaire avec une bataille extraordinaire avec tous les risques qu'on porte la politique du Vatican par exemple hier dans la croix on apprend qu'il y a des relations cordiales avec la fraternité Pidis et avec les évêques et prêtres nommés par cela ce qui est quand même pas tout à fait dans le sens de ce qu'accroît dans sa jeunesse notamment notre ministre des affaires étrangères et des affaires européennes et de l'Europe puisque j'ai vu dans sa biographie qu'il avait été et sa femme aussi extrêmement actifs dans la joque et la jeunesse ouvrière chrétienne c'est tout à fait le contraire de ce que représente actuellement aujourd'hui ce type de mouvement donc là il y a une différence mais alors à la faveur de la France et c'est vrai particulièrement avec ce pape c'est la pauvreté l'argent dont disposent les églises allemandes est monstrueux et comme alors actuellement pour l'année dernière pour l'année 2016 il s'est produit un phénomène fou parce que les salaires ont beaucoup monté les églises bien qu'elles étaient désertées ont donné beaucoup plus d'argent aux églises que les années précédentes autrement dit c'est par milliards que les églises allemandes ramassent de l'argent c'est de l'ordre de 8 à 10% d'augmentation de l'impôt sur le revenu ce qui est monstrueux ce qui est énorme et si vous ne payez pas votre impôt d'église côté catholique vous êtes excommunié c'est là que j'ai envoyé à mon ami Marx le mail le plus bref que j'ai envoyé dans ma vie qui est mammon zigt mammon zigt mammon gagne mais alors difficulté quand je parle aux lycéens et je dis ça il faut que j'explique ce que c'est que mammon et du haut de mon athéisme je déplore profondément la perte complète de culture chrétienne je trouve que c'est épouvantable que vous pouvez même au niveau des études universitaires l'ignorance artistique vous pouvez maintenant à des étudiants montrer un tableau du 14e siècle ils ne savent pas ce que ça représente par conséquent là il y a vraiment une transmission à faire de même qu'il faut je suis Raymond Aron qu'il faut transmettre également la cité grecque et le droit romain tout ça ça va ensemble c'est des sources différentes mais la perte de la culture chrétienne me paraît terrible avec en partie excusez-moi je réponds trop longuement en partie le fait que pour beaucoup de philosophes et d'autres intellectuels le Moyen-Âge n'existe pas on passe directement de Plotin à la Renaissance or la richesse du Moyen-Âge et prodigieux et je ne saurais trop vous recommander d'une façon générale non pas un livre de mon fils mais l'avoir vu l'histoire qui est vraiment extraordinaire et dans laquelle j'avais failli ou l'oublier vous avez dans le dernier numéro avant même que Macron devienne président sur le mot Rothschild sur le mot Rothschild qui montre tout l'antisémitisme larvé qui est sur l'accusation il a travaillé chez Rothschild et on pose à quelqu'un qui combat là-dessus contre Macron et s'il avait été au crédit lyonnais ah non ça je n'aurais rien dit parce que le mot Rothschild est chargé et il y a eu la caricature lancée par les républicains où l'on voit avec un nez crochu un chapeau juif et après on a retiré la caricature en disant qu'elle pouvait être mal interprétée c'est vrai on a oublié trop vite cet épisode mais c'était vraiment assez choquant et effectivement l'utilisation qui est faite c'est quand même un mot de code effectivement quand on commence par parler de Rothschild alors je dois dire que à mon grand regret quand je suis enfin arrivée à commencer mes études à Paris à Sciences Po vous veniez de prendre votre retraite non pas à Sciences Po mais de cette heure d'actualité que vous faisiez une fois par semaine et que toutes mes connaissances que j'avais me racontées alors j'ai fait mes petits calculs notre actuel premier ministre a dû la grâce de l'âge de vous d'être en tous les cas en position de pouvoir vous écouter alors j'espère que vous ne m'en voulez pas si j'ouvre maintenant un peu l'heure d'actualité avec quelques années de retard pour quand même vous poser quelques questions sur l'actualité j'avoue j'ai demandé la permission avant d'entrer dans cette dans cette salle donc j'aimerais beaucoup avoir vous avez dit déjà en passant un mot mais avoir vos impressions sur ce qui se passe parce qu'on est quand même à un moment et là je pense le mot n'est pas trop fort historique en France pour la première fois on a un gouvernement qui n'est pas constitué seulement par des considérations d'appartenance de parti on a le plus jeune président qu'est-ce qui se passe pour vous j'avoue que j'ai été macronien depuis les débuts que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider et que l'entreprise me paraît particulièrement intéressante pour l'âge dans la croix il y avait un qui était très sceptique il y avait un titre qui m'a fait bondir il va avoir 40 ans en décembre un trentenaire un trentenaire voyez comme il est jeune oh là là beaucoup trop cela dit alors ça c'est tout à fait caractéristique il faut rajunir les cadres oui mais il faut garder les anciens parce qu'eux ont l'expérience cela dit dans le gouvernement il y a pas mal d'anciens ce qu'il y a de remarquable c'est la réponse qui l'a fait je pense beaucoup frapper j'ai vu ça à la télé lorsque la foule a hué le Front National et qu'elle dit stop notre problème c'est comment faire que les gens ne votent plus le Front National alors il y a une méthode c'est le seul texte que je vous dirai mais moi il m'aime bien plus je tire ça de mon journal favori le canal enchaîné c'est le maire d'un petit patelin de 155 électeurs qui a décidé de publier une lettre ouverte sur les réseaux sociaux après avoir rappelé que ce monde qui leur semble pourri n'est pas si rancunier il interpelle ses électeurs par leur prénom à toi Pierrick qui pense que l'on ne peut plus sortir tranquille je veux simplement rappeler que la dernière fois que quelqu'un s'est fait molester à Saint-Prix tu n'étais pas né à toi Emile qui pèse contre toutes ses aides sociales je te rappelle que tu es celui qui a bénéficié des plus gros montants au titre de l'aide à la collectivité pour l'habitat et que ta mère perçoit de l'APA à toi Olivia qui met en avant les logements sont réservés aux autres je te rappelle que tu habites un logement social à toi Daniel qui veut faire payer les fraudeurs je te rappelle que bosser au black ce n'est pas la règle etc à toi Céline qui trouve que les associations ne peuvent pas avoir trop d'argent public tu pourrais au moins une fois emmener l'équipe de ta fille en déplacement lui la déposer systématiquement dans la voie de salle de sport sans même saluer les encadrants à toi Marcel qui honorera ta présence les cérémonies du 8 mai pense à ceux qui dans les années sombres ont fait la guerre ça c'est du beau travail je pense qu'il ne sera pas réélu donc je crois qu'il y a une possibilité d'avoir quelque chose qu'on appelle je n'aime pas beaucoup qu'on appelle le centre de même que je n'aime pas vous m'avez demandé d'être franc je serais franc qu'on apprenne que quelqu'un qui est maintenant ministre de la justice fait le contraire de ce qu'il a dit il n'y a aucune compensation à mon soutien il a affreusement négocié pour le nombre de sièges qu'il peut avoir les centristes et les ministres de la justice je trouve que pour une absence de contrepartie ça va très loin donc il se trouve que ce gouvernement que je connais depuis 15 heures alors ce que je ne sais pas c'est ce qu'a fait Michaela parce que la clôture de la rédaction de la FA de 7 c'est quand même vers 5 heures donc quelque chose comme ça alors est-ce qu'entre 3 heures et 5 heures vous avez eu le temps de faire un commentaire qui paraîtra demain matin alors je n'ai pas pu faire de commentaire mais j'ai fait un portrait de Sylvie Goulard parce que je trouvais c'était là quand même la nomination la plus emblématique et la plus heureuse et j'ai présenté dans la rapidité du temps qui m'était donné ce gouvernement donc pas de commentaire pour l'instant on m'a demandé mais j'ai dit je n'arriverai pas difficile parce qu'à 3 heures et c'était à 3 heures ce coup-là à 3 heures 1 il n'y a pas eu d'en retard mais c'est vrai aussi que c'est très dur et que par exemple je reçois je suis abonné c'est très cher à la Frankfurter et la ZU Deutsche ça arrive tous les matins à 6h30 à 7h c'est la Fernhausgabe donc c'est les nouvelles du jour il manque juste des résultats sportifs mais ça je l'ai essayé dans l'équipe donc dans ce gouvernement parlons un instant de Sylvie qui est une vieille grande amie elle était très surpris d'abord c'est pas mal parce que maintenant il y a le couple féminin Ursula Sylvie et non pas la France gouvernée par une femme quoi qu'il arrive c'était la formule de Marine Le Pen ou moi ou Merkel donc ça c'est fini il se trouve que j'aurais cru que Sylvie n'aurait pas ce ministère mais un ministère européen alors je ne sais pas pourquoi la définition a été elle ne pouvait pas être secrétaire d'état simplement on voulait et ça c'est excellent lui donner un ministère de choc de poids et les armées c'est tout à fait ça peut-être à ton craint qu'elle soit trop européenne et qu'elle s'intègre trop dans la politique générale de l'Europe mais en plus je ne sais pas quelle est la connaissance des langues étrangères du ministre de l'Europe et des affaires étrangères Sylvie parle quand même quatre langues elle est connue par les gouvernements étrangers donc elle avait tout ce qu'il fallait à mon sens pour être ministre des affaires étrangères pourquoi qu'est-ce qui a déterminé en tout cas elle est ministre des armées elle va décider combien d'argent en compétition avec l'Allemagne nous donnons à l'Arabie Saoudite par exemple et des choses de ce genre qui ne sont pas tellement agréables mais je pense alors j'ai entendu dans la taxi en venant qu'il y a eu la garde républicaine et la marseillaise à la passation de pouvoir il n'y en a pas eu d'autres comme ça dans les passations de pouvoir donc il y a une satisfaction et là je vous permets une double remarque critique mettez-vous à la place d'un Allemand normal moyen gentil ouvert quand il voit la cérémonie à l'Elysée il vient d'y avoir un changement de président de la République en Allemagne ça veut dire qu'il nous a donné la main que le nouveau a prêté serment et puis qu'il a été dans son bureau quand vous voyez le luxe les gardes républicains les voitures tout ce qui s'ensuit la montée je ne parle même pas de la montée à l'étoile mais c'est quand même tout à fait autre chose et ça fait penser à un film qui avait été qui avait été monté très bien et très ironiquement par Arte qui est on voit un début de séance à l'Assemblée Nationale avec garde républicain tambour et ainsi de suite le Bundestag le président il attend que les gens soient installés et puis il se met directement et discrètement à sa place là j'arrive à ma deuxième critique qui va peut-être choquer pour moi dans les discours de Macron il y a trop de nations il y a beaucoup d'Europe mais il y a beaucoup de nations et je trouve que ça va assez loin sur la taille de la France sur le rôle de la France dans le monde et lorsque je vois et l'honneur de parler assez longuement avec Macron avant je lui fais une critique de son livre parce que dans son livre à un moment le monde ne comprendrait pas que la France ne part je ne sais plus quoi mais j'ai dit mais cette idée de le monde qui a fixé les yeux sur la France le président du Pakistan ne pense pas tous les jours à la France et il y a cet aspect qui je l'avoue me gêne dans une espèce de nécessité peut-être d'accentuer l'idée de nation face aux autres partis moi j'étais fascinée par l'entitulé de certains ministères qui ont changé d'intitulé et le premier c'était justement le ministre de la défense est devenu ministre des armées le ministre du budget est devenu le ministre de l'action et des comptes publics alors je 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 trouvais ça fascinant puisque j'ai traduit en allemand et je me suis dit le ministre de l'action ça veut dire avant il n'y avait pas d'action ou qu'est-ce que et des comptes publics alors c'est pas l'action pour les comptes publics je 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 voulais vous proposer une petite interprétation sur sur et pourquoi armée et pas défense moi quand je pense à une femme je pense à ma défense beaucoup plus à cette activité pour moi encore très mal justement des armes je suis le pour la ministère des armées c'est tradition c'est tantôt des armées tantôt de la défense ça chez le goût c'était le ministre des armées après c'est devenu le ministre des défenses mais ministre des armées je trouve très bien que Sylvie aille maintenant voir les troupes françaises en engagement à l'étranger je pense que c'est après demain avec le président ça je trouve ça très remarquable et je trouve aussi très bon que le président soit monté pour une voiture de l'armée à l'étoile et j'espère j'espère je ne suis pas sûr que le nouveau ministre de l'intérieur celui qui était en larmes à l'inauguration aura une pensée forte pour les forces de l'ordre pourquoi ? parce que toutes les enquêtes montrent que dans pratiquement toutes les casernes de CRS ou de policiers ont vote Front National et là il y a disons un public à récupérer par de l'attention il faut vous rendre compte ce que c'est que la vie par exemple des CRS qui dorment mal dans des locaux inappropriés qui sont à peine nourris et qui sont en déplacement sans arrêt alors est-ce que c'est le rôle de l'armée en Allemagne l'armée n'a pas le droit de veiller sur la tour Eiffel enfin il n'y a pas de tour Eiffel mais de veiller elle n'a pas le droit d'être là à l'intérieur mais en France beaucoup de soldats passent leur temps à marcher avec un fusil mitrailleur chargé ou pas chargé je ne sais pas pour protéger la population mais je crois que beaucoup est à faire et c'est là où je suis très partagé j'ai beaucoup enseigné dans les écoles militaires j'ai beaucoup enseigné dans les écoles de police il y a une tendance forte de la presse à mettre à juste titre en valeur ce qui est fait de mal par la police mais le sens inverse et pas beaucoup là maintenant j'ai vu les commentaires sur une décision de justice que je trouve scandaleuse puisque ceux qui ont mis le feu à une voiture de police avec le risque de tuer celui qui est à l'intérieur ça a été considéré comme n'étant pas avec l'intention de tuer donc c'est la correctionnelle et pas la cause d'assises j'ai trouvé que c'est le genre de décision scandaleuse et que les policiers en soient profondément choqués je trouve ça normal oui un autre exemple qui m'a aussi beaucoup choqué c'était vous avez tous vu cette image de du policier en flamme et une sous direction de la enfin une sous organisation de la CGT avait mis dans les réseaux sociaux cette photo avec l'inscription poulet grillé et ils se sont sortis qu'avec un blâme moi je trouvais c'était quand même très très choquant alors vous avez mentionné la voiture la voiture militaire que le président a utilisé et j'avais vu que cette voiture appartenait aux gendarmes mobiles de Versailles Satori et je me suis amusée de regarder alors à Versailles c'est assez pour ceux qui connaissent le lieu c'est assez particulier les gendarmes votent tous dans le même bureau c'est le bureau 10 c'est une école primaire parce que toutes ils sont justement en caserne donc dans ce bureau de vote il n'y a que des gendarmes et leur famille et là au deuxième tour c'était effectivement 64% pour Marine Le Pen alors je me suis demandé est-ce que c'était probablement déjà un clin d'oeil pour montrer je vous ai compris en quelque sorte du président il faut d'ailleurs maintenant que vous ayez la parole donc ça va être il faut je vais interviewer une dernière fois mais elle est quand même la plus grande bêtise qu'est faite Sarkozy c'est d'essayer de fusionner la gendarmerie avec la police la gendarmerie c'est une arme à part j'ai présidé le jury de sortie de Saint-Cyr à Coetquidon la rêve des premiers était de devenir gendarme et une chose et je m'arrête là ce que j'ai appris en 68 où j'ai beaucoup fréquenté de tous les côtés c'est que les gendarmes quand ils sont au contact d'une foule et qu'ils sont injuriers insultés et qu'on donne l'ordre de charger le premier rang n'a pas le droit de charger parce qu'il est probablement trop excité par ce qu'il a vécu donc il reste en arrière c'est les autres qui chargent c'est juste son marque mais je pourrais parler indéfiniment de ce que c'est la gendarmerie ou l'armée merci on passe oui donc vous avez certainement tous beaucoup de questions donc je vais essayer de faire en sorte que tout le monde puisse poser sa question ce qui aiderait c'est que vous posez une question courte comme ça tout le monde peut poser sa question alors monsieur bonsoir je suis réellement installé en France et j'ai milité pendant 25 ans chez les chrétiens démocrates à Cologne donc je connais un peu l'intérieur d'un parti politique comment ça marche j'étais assez et je suis très pro-Macron mais j'ai quand même assez aussi choqué que c'est de nouveau le comité central qui fixe les nominations et bon peut-être ils avaient peu peu de temps mais quand même l'engagement des militants est mis à côté et si on veut renouveler et démocratiser et ouvrir le monde politique parce qu'avant les grands partis n'avaient plus de contact avec la population c'est pas cette méthode qui va avancer c'est tout à fait inexact c'est tout à fait inexact parce que par exemple pour les nominations des potentiels députés ça s'est fait après des milliers et des milliers de candidatures qui ont été examinées localement qui étaient organisées par des groupes locaux d'une manière tout à fait démocratique et on a pris des gens qui localement étaient installés qui étaient élus pour la première fois ce qui est un extraordinaire renouvellement du milieu du personnel politique et je crois que ce renouvellement était tout à fait nécessaire d'autant plus qu'est maintenant entré en vigueur quelque chose de très fondamental qui est l'interdiction du cumul des mandats et nous avions cela dit pendant des générations des gens qui étaient présidents du conseil général mais etc donc je ne suis pas tout d'accord parce qu'à la base ils avaient fait un travail considérable de sélection de rapprochement de travail en ville ou en la campagne malheureusement à la campagne c'est beaucoup moins actif et un des résultats enfin c'est réciproque que le vote Front National a été beaucoup plus fort dans les campagnes qu'il l'a été dans les villes L'âge moyen des candidats sélectionnés est 46 ans ça montre qu'il y a un renouvellement Madame Oui très rapidement une petite question sur le titre le mensch est-ce que le terme de mensch n'est pas un terme de yiddish justement très très laudatif pour qualifier un homme de qualité enfin et deuxième question donc sur cette un peu lié à cela vous êtes choqués à juste titre de vous entendre qualifié d'ayou d'Alfred Grosser bien sûr mais vous définissez quand même comme origine juive je m'interroge toujours sur quelle définition pourriez-vous donner de cette origine juive qui n'est évidemment ni une race ni une religion alors qu'est-ce que vous pourriez en dire de cette identité je sais qu'elle n'est pas toujours évidente dans votre biographie mais voilà ça m'intéresse parce que c'est une vraie question qu'est-ce que ce serait alors lorsque je suis accusé d'antisémitisme parce que je critique Israël je dis toujours avec quatre grands-parents juifs et deux parents juifs ça ne colle pas alors ma réponse c'est la haine de soi juive à quoi je réponds je m'aime tellement et je suis tellement le précepte évangélique tu aimeras ton prochain comme toi-même ce qui veut dire il fait commencer par s'aimer soi-même ce qui est un des éléments je reviens à votre première question à la définition du mens c'est quelqu'un qui s'estime et qui est ouvert aux autres et ce qui est fondamental qui prend des distances par rapport à ses multiples appartenances pour aller vers la souffrance des autres et je me permets de prendre mon exemple personnel en vitesse c'est parce que j'étais devenu un vrai français que j'ai tellement écrit sur la torture en Algérie sur la façon dont la guerre d'Algérie était menée c'était moins horrible que ce qui se passe ailleurs mais c'est parce que j'étais français c'est parce que mes quatre parents étaient juifs etc. que je critique Israël pour un mépris pour les palestiniens qui est moindre que les persécutions qui se font ailleurs mais c'est Israël parce qu'il y a l'ascendance juive qui joue dans la volonté de prendre mes distances par rapport à mes identités et si je ne prends pas distance par rapport à mes identités je ne comprends rien à la souffrance des autres ce qui est un phénomène fondamental Oui, j'ai été assez intéressé par votre titre l'éthique de l'identité et l'abus de l'article l'est en effet je suis un des responsables de l'amitié judéo-chrétienne de France et nous allons avoir une réunion internationale à Bonn pour célébrer le 501e anniversaire de la réforme par Luther or je vais y aller à reculons parce que on vient de traduire un livre de Martin Luther des juifs et de leurs mensonges et dans ce livre d'ailleurs j'ai retenu une phrase qu'allons-nous bien pouvoir faire nous chrétiens de ce peuple rejeté d'années les juifs premièrement qu'on incendie leur synagogue et qu'on recouvre de terre et ensevelisse ceux qui refusent de brûler bon alors on ne va pas tout commencer mais d'abord je cite dans mon livre les textes admirables de Luther jeune sur les juifs en disant nous devons les traiter selon l'esprit chrétien et non pas comme le fait l'église catholique et après il vient de sortir un livre français traduit l'allemand sur l'ensemble du problème littéral et les juifs mais vous n'avez pas besoin d'avoir honte d'aller à Bonn pour ça puisque du côté protestant réformé et luthérien allemand on comprend on connait ce texte on déplore ce texte et lorsque le pape Jean-Paul II a été visiter les luthériens allemands il a dit nous avons à nous pardonner réciproquement et je pense que vous pouvez très bien aller à Bonn pour la réunion judéo-chrétienne avec à l'arrière-plan si vous êtes français le regret de n'avoir pas vu l'église catholique être avec les juifs les protestants et les musulmans pour dire nous n'avons pas affaire de politique mais nous avons tenu à compte de valeurs fondamentales et le repli sur soi et la haine de l'étranger nous avons le droit de la dénoncer j'ai déploré que l'église catholique ne soit pas aux côtés du grand rabbin du protestant et du musulman Professeur Grosser merci de votre présence ici est-ce que vous pourriez nous parler de la relation franco-allemande de son évolution et puisqu'on parle d'identité que dit la relation franco-allemande de nos identités respectives vous savez si vous avez le temps jusqu'à minuit je peux y aller juste quelques mots d'abord je n'aime pas le mot amitié franco-allemande lorsque le président de la république celui-là le précédent va au Kamchaka il conjure la vieille amitié entre Kamchaka et la France donc il y a des français qui et des allemands qui il y a des choses merveilleuses qui se passent par exemple le mois prochain 350 habitants de la petite ville de Hedigenneckerhausen près de à Plougarnot près de Brest ça fait 50 ans de cumulage et pour les 50 ans ils sont 350 à partir d'un patelin vers l'autre patelin si vous regardez la brochure de l'université franco-allemande qui n'est pas une université mais un centre de tri d'encouragement etc vous voyez le nombre de choses qui se font en commun qui sont toujours faites en commun mais de plus en plus et je trouve détestable que l'on fousse commencer tout à Général de Gaulle c'est 9,50 m qu'il aurait fallu fêter Robert Schumann et non pas fêter de Gaulle qui voulait attirer Asnaor pour être contre les Etats-Unis ce qui a foiré mais c'est tout de même l'esprit de Robert Schumann qui n'est plus respecté aujourd'hui où tout se passe entre états donc les relations franco-allemandes c'est aussi à l'ombre de ce qui se passe pour l'Europe et vous pouvez demander au nouveau conseil diplomatique de l'Elysée à quel point à Bruxelles tout se décide entre états au sein d'un organisme qui s'appelle le cours et père la commission des représentants permanents des Etats c'est eux qui préparent les décisions et ce n'est rien de transnational ou de supranational donc les relations franco-allemandes à la base ont toujours été excellentes même qu'en politique ça marchait bien cela dit il n'y a plus rien eu de véritablement moteur et parce qu'un moteur il faut l'essence de la projection devant le triangle le seul grand triangle qui a vraiment fonctionné c'est-à-dire Cole et Mitterrand avec Jacques Delors dernier bon président de la commission à Bruxelles depuis ce triangle-là qui a fait Maastricht qui s'est défendu pour la création la création s'est un peu effilochée et on attend maintenant le couple Angela et Manuel merci beaucoup madame la moderne crise j'ai juste une petite question que vous posez le professeur Gosser est-ce que vous pouvez me dire pour parler de votre livre vous l'avez vous l'avez vous l'avez fait en combien d'exemplaires il a été tourné en combien d'exemplaires votre livre je sais simplement que la deuxième édition est en train d'être épuisée mais comme je ne sais pas combien il y avait dans la première alors donc je ne sais pas mais en tout cas par rapport alors deux choses par rapport à un livre de sciences humaines français qui a un succès à 800 exemplaires c'est un succès par rapport au moindre roman qui tire à 100 000 exemplaires c'est vraiment très faible et j'ajoute tout de suite que je n'ai connu qu'un seul vrai succès de librairie en Allemagne qui était mon livre sur l'histoire de l'Allemagne après la guerre et qui a tiré quand même à plus de 100 000 en dur et à 300 000 en livres de poche ok très bien alors une fois alors la deuxième sous-question est-ce que vous avez l'idée si ce livre a été traduit d'un couple de larmes à tout il n'y a rien du tout et pour le moment peut-être un éditeur français me proposera de prendre le livre appel au présent mais dans ce cas là il faut que je le réécrive parce qu'évidemment la majorité des exemples que je prends sont des exemples allemands puisque c'est fait pour un public allemand je n'ai connu qu'une fois la joie difficile avec mon livre qui s'appelait un très bon livre les occidentaux les relations des pays d'Europe et des Etats-Unis depuis la guerre où je savais qu'il paraissait simultanément à New York à Londres dans une version des fers et des routes à Munich et à Paris ça ça oblige à une rédaction affinée et c'est une très très bonne discipline là je pensais surtout à un public allemand et comme j'ai beaucoup je dis dans 25 villes j'en ai déjà fait pas mal j'en ai d'autres maintenant le public a l'air de bien réagir et fait signer beaucoup de livres probablement une dernière question messieurs merci beaucoup vous parliez à l'instant du corps et père et des institutions qui dépendent du conseil de l'union est-ce que au-delà du regret qu'on peut avoir pour les fédéralistes sur l'effacement progressif de la commission l'un des mérites du conseil et des institutions qu'ils composent ça n'est pas dans le dialogue qu'entretiennent les Etats et dans la recherche permanente de compromis de créer du nous de créer du travail ensemble qui permet justement de dépasser ce que leurs identités respectives peuvent avoir d'aussifiant en quelque sorte c'est une vision optimiste des choses que je ne récuse pas entièrement mais quand même je préférais qu'il y ait un peu plus de contraintes institutionnelles et par exemple ce qui se décide actuellement pour l'euro en 1954 j'étais contre la communauté européenne de défense dont l'argument principal était qu'est-ce que ça sera qu'une armée commune sans aucune autorité politique qui dispose de cette armée qu'est-ce que c'est qu'une monnaie commune sans aucune autorité bancaire ou autre budgétaire qui fait qu'il y a une espèce de direction politique cela dit l'euro est un merveilleux encouragement puisque contrairement à toutes les prophéties non seulement personne n'est sorti mais ça n'arrête pas d'entrer la Finlande est entrée les pays baltes sont entrés la zone euro s'étend raison de plus dirais-je à mon amie et à la chancelière pour accepter quelques-unes des propositions de notre président je m'excuse j'étais donc monsieur et après monsieur bonsoir ma question rejoint un petit peu la première qui a été posée il y a eu un certain nombre de critiques notamment dans le monde diplomatique contre le mouvement en marche pointant du doigt que finalement il s'agissait je cite d'un anticorps du système que tant dans les idées économiques par exemple que dans le renouvellement des personnels politiques il n'y avait pas tant de nouveautés que ça notamment la région lyonnaise qui a vu un grand renouvellement finalement des élites locales et les nouveaux candidats qui étaient plutôt sur des circonscriptions entre guillemets perdantes donc je voulais voir votre point de vue d'optimiste comme vous vous êtes décrit sur ce fait là je vous remercie ici que je vais vous donner mon opinion sur le monde diplomatique et je n'en attendais pas moins du monde diplomatique qui est tout de même l'organe du monde le plus orienté par conséquent j'aurais été stupéfait s'il soutenait Macron et je pense que sa critique que je n'ai pas lue je reconnais mais de temps en temps je le lis il reste fidèle à lui-même c'est tout de même un organe disons qui ne voit pas avec équilibre la situation internationale et mondiale et nationale donc je crois qu'il exagère j'aurais préféré qu'il prenne des ministres un peu plus jeunes alors que lui est plutôt jeune par exemple j'ai vu que notre ministre de l'Europe des affaires étrangères est né en 47 c'est évidemment beaucoup plus plus jeune que moi mais quand même donc il a partiellement raison mais l'orientation est trop forte Monsieur Bonsoir si vous me le permettez très bien Monsieur Alfred il y a combien d'années vous avez commencé par intervenir dans les relations franco-allemandes et quels sont les acquis ou les succès et les échecs merci alors j'ai beaucoup moins de mérite que mon ami Joseph Robant parce que je n'ai pas été déporté j'ai eu la chance d'être ni déporté ni torturé donc j'ai pu commencer à travailler pour le journal des prisonniers de guerre allemand en 45 de commencer à m'occuper de jeunes allemands à Marseille en 44 et nous avons créé le comité d'échange avec l'Albanne en 48 après mon voyage en Allemagne en 47 et je ne comprends pas encore aujourd'hui je le dis avec un mot allemand que je n'arrive pas à traduire comment j'ai pu faire ce voyage avec autant de l'Unbefangenheit de le faire avec équilibre sans avoir des préjugés j'ai vu tout le monde et je crois que c'est 47 qui m'ont marqué les 6 semaines que j'ai passées en Allemagne de l'Ouest pour le reste c'est très long il y a eu des hauts il y a eu des bas politiques il y a eu constamment à la base infinitement des rapports des tendances quand l'office franco-alent pour la jeunesse a été créé soit dit en passant il est devenu étatique heureusement il y a deux bons secrétaires généraux mais en 2005 il était réformé pour devenir l'objet des deux gouvernements et non plus d'être les deux sociétés mais deux secrétaires généraux qui sont renouvelés ce qui est un miracle donc ça s'est développé ça s'est bien développé je voudrais insister sur le fait que à ce grassroots en bas il y a toujours eu des rapports intenses qu'il y a eu des survivances de rejets qui se sont présentées pour les élections présidentielles sous la forme à la fois de Marine Le Pen et de Mélenchon qui a écrit l'affreux livre Le Haren de Bismarck qui est une sorte d'injure constante à l'égard de l'Allemagne et des Allemands ça c'est un renouveau de l'antigermanisme que je n'attendais pas je pense c'était un très beau mot de la fin mais ne nous quittons pas pour avant de prendre connaissance que pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance d'acheter le livre vous pouvez le faire et je voulais aussi puisque vous allez pouvoir le vérifier Alfred Grosser justifie son optimisme pessimiste ou son pessimistische zuversicht moi je n'arrive pas à le traduire par un mot du père jésuite François Varyon j'ai trouvé pour que nous nous quittons en beauté la dévise de François Varyon qui vous voit aussi très très bien une main sur la beauté du monde une main sur la souffrance des hommes et les deux pieds dans le devoir du moment présent merci beaucoup applaudissements applaudissements